Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 39e club de lecture. J'espère que vous êtes bien installés. Décembre a enfin fait son apparition. Voilà, moi novembre c'est un mois que j'aime pas du tout. Donc là, en fin décembre est arrivé, j'ai installé mon sapin, quelques petites décos, j'ai un calendrier de l'Avent, voilà, avec des petits chocolats after 8, donc j'adore. Donc voilà, on est parti sur un nouveau mois, une nouvelle ambiance. C'est vrai que je trouve ça plus agréable, même dans les villes, parce que c'est vrai que quand on se balade des fois, tout est noir avec la sobriété énergétique, ce qui est très bien, mais c'est vrai que d'avoir des petites illuminations, voilà, ça apporte le petit côté festif, ça apporte, voilà, je trouve un petit côté sympa en plus. Enfin voilà, en tout cas installez-vous bien et je vais vous parler donc de deux lectures. La première dont je vais vous parler c'est la lecture qui m'a accompagné la fin du mois de novembre et c'est le tome numéro 9 des enquêtes d'Anna Svensson écrite par Joanne Fluc, donc meurtre et carotte cake aux éditions du Cherche Midi. Voilà, j'adore toujours les couvertures. Et donc ici, on a une enquête au sein d'une réunion de famille. Donc c'est Lisa, l'associé d'Anna qui fait une réunion de famille, il va y avoir donc une personne qui va disparaître et forcément, Anna va malencontreusement tomber dessus, il va mener son enquête. Mais j'ai trouvé cette fois que tout était un petit peu plus subtil. Voilà, dans l'enquête, par exemple sa maman des fois qui est un petit peu trop présente, bah en fait là c'est un petit peu plus subtil aussi. Ce que j'ai aimé c'est également la présence de ses deux soeurs et notamment Michelle qui est un petit peu plus présente sur ce tome-là. Donc c'est vrai qu'on a, voilà, l'ambiance, la famille, on a toujours bien entendu les prétendants, l'enquête qui se fait. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était mieux amené que certains. Voilà, c'est vrai que le tome 5, moi j'avais été un petit peu déçue, voilà ce que j'ai trouvé ça trop gros. Mais là, en tout cas, un très très bon moment et puis une bonne enquête et surtout la fin. C'est-à-dire qu'il y a un petit cliffhanger, je trouve, et je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le top 10 d'entre les mains pour pouvoir le lire et découvrir ce qui se passe. Et le tome 10, il me semble qu'il sort en février ou mars. Enfin, en tout cas, je vous le mettrai si j'ai l'info. Mais voilà, j'ai hâte de le lire. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire si vous l'avez lu ou alors à quel tome vous êtes rendu dans cette saga. En tout cas, pour l'instant, moi, elle fait partie du top 3 et elle est toujours dans le top 3, en tout cas. Et je vais la poursuivre avec plaisir. Donc voilà, je vous conseille de lire cette saga. On passe toujours un beau moment et en plus, il y a des recettes de gâteaux. Donc voilà, si vous voulez tester les gourmandises en même temps, ben voilà, vous pourrez le faire aisément. La lecture qui accompagnait le début de mon mois de décembre, c'est un roman de Noël, donc de Sophie Jomin. Les tortues ne faites pas Noël sous la neige aux éditions Charleston Poche. Si vous avez l'habitude de lire les livres de Sophie Jomin, vous savez qu'il y a toujours un petit message en plus, quelque chose d'un peu plus profond. Et ici, ça ne déroge pas à la règle. Donc là, on va suivre Rosalie, qui est une jeune femme qui vient d'Alsace et ça fait quelques mois qu'elle est installée sur l'île de Saint-Barthes. Elle aide les propriétaires de villas de luxe. En fait, elle les accueille quand ils arrivent sur l'île. Elle fait partie d'une agence assez prestigieuse, etc. Enfin, en tout cas, voilà. On sait bien que sur Saint-Barthes, il y a beaucoup de gens riches et de très belles villas. Mais voilà, il y a aussi, je dirais, la vie de tous les jours et de tout le monde. Et donc, on va suivre Rosalie, qui va vivre plusieurs aventures, qui va aussi rencontrer un personnage qu'on a déjà vu dans un livre, dans le livre précédent, qui est Les étoiles brillent plus fort en hiver, qui apporte la magie, en fait, aussi du livre. Et il y a donc cette histoire, je dirais, un petit peu plus profonde. Mais là, vous verrez, je ne vais pas trop en dire parce que, voilà, c'est joliment amené. C'est une belle histoire, un beau message. Et en tout cas, moi, j'ai bien aimé suivre cette histoire. Je me suis aussi posé la question du Noël sous les tropiques. Est-ce que j'aimerais, est-ce que j'aimerais pas ? C'est vrai que nous, on a, entre guillemets, on a un peu plus froid, on a les manteaux. Est-ce que ça me dérangerait de vivre Noël sous les tropiques ? Je ne sais pas. En tout cas, le livre m'a donné envie d'aller à Saint-Barth pour visiter cette île qui a l'air vraiment toute mignonne, plein de cultures. Et puis, voilà, je pense que c'est intéressant de le voir au moins une fois. Et puis, voilà, se baigner comme ça dans une eau transparente, je pense que c'est tout le monde en rêve. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et voilà, en tout cas, par rapport à ce livre, si vous aimez Sophie Jemin, si vous aimez donc sa touche toute douce et ses messages, n'hésitez pas. En tout cas, celui-ci, il sera parfait. pour ce mois de décembre. Alors, c'est vrai que moi, j'avais commandé un cœur pour Noël. Malheureusement, mon libraire ne l'a pas reçu. Donc, c'est pas grave parce que soit je le prendrai pour l'année prochaine parce qu'il sera toujours valable, soit, ben voilà, il y en aura peut-être un nouveau qui sera sorti, on ne sait pas. Mais en tout cas, je me régale toujours avec la plume de Sophie Jemin. Je ne vais pas vous laisser sans parler, bien sûr, de ma lecture en cours, qui n'est autre qu'un autre roman de Noël, mais cette fois écrit par Karine Ponte, qui est Noël en péril à Santa, les deux sapins. Toujours un bon moment, on retrouve les personnages qui étaient là, présents, donc, dans les tomes, les deux premiers tomes. Donc, moi, je vous conseille quand même de lire les deux premiers tomes pour avoir l'évolution, en fait, des personnes. Mais après, c'est comme vous voulez parce que celui-ci, il peut se lire tout à fait, enfin, tout seul, il n'y a pas de problème. Donc, je le lis sur ma liseuse, donc, vive Lyo. Donc, j'en suis, je crois que j'ai dépassé les 70%, donc, je vais le terminer tout bientôt. Donc, je vous donnerai mon avis, bien entendu, dans la prochaine vidéo. Ce week-end, je vais avoir la chance de rencontrer deux auteurs, deux nouveaux auteurs que je n'ai encore jamais vus. Le premier auteur qui est une femme, donc, l'autrice, c'est Céline Olinsky, voilà, que je suis depuis quelques temps sur Instagram. Je pense qu'on va passer un bon moment parce que, voilà, elle a l'air assez drôle et puis, enfin, en tout cas, moi, elle me fait rire dans ses réels ou ses stories. Donc, je vais découvrir ses livres que je ne connais pas, donc, je vais découvrir Alama pour Noël qu'on va lire en lecture commune avec le book club Les Angevines Boukines. Donc, voilà, c'est aussi l'occasion de la voir et puis faire une dédicace. Et puis, enfin, je vais rencontrer Julia Rampin. J'ai vraiment hâte parce que, voilà, j'ai lu ses trois romans. J'adore sa plume authentique. Voilà, j'aime bien aussi échanger avec lui sur Instagram. Et je me dis, enfin, je vais pouvoir le rencontrer, faire dédicacer mes livres. Donc, je pense qu'on va passer un très, très bon moment, une très bonne rencontre. Enfin, en tout cas, je l'espère et je nous le souhaite. Et puis, ça va être aussi l'occasion de revoir quelques personnes, donc, du book club. Donc, je dirais que ça va être un moment très sympa tous ensemble et puis de partage, comme d'habitude. Je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous, donc, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager ou à me laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble. En tout cas, moi, c'est toujours un vrai plaisir. En attendant, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501